Je te propose de découvrir trois astuces pour aider les enfants à exprimer leurs émotions même s'ils ne savent pas parler. En effet, la verbalisation émotionnelle nécessite que l'enfant ait acquis le langage, mais s'il ne l'a pas encore acquis, il existe des astuces et des outils pour justement exprimer quand même ses émotions. Parmi ces astuces, on peut quand même se servir d'une roue des émotions, comme celle-ci. L'enfant peut montrer le petit émoticône correspondant à son émotion, et le parent peut le guider en disant « Ah tiens, tu ressens de la colère, je vois que tu ressens de la tristesse, etc. » Ça, c'est une manière de le faire déjà, donc une roue des émotions. Une autre façon d'exprimer les émotions sans forcément posséder le langage des émotions, c'est d'utiliser la météo intérieure. Cette météo intérieure est en fait une métaphore qui met en parallèle les différents éléments de la météo avec l'état intérieur de l'enfant. Par exemple, un enfant qui va ressentir de la colère va peut-être montrer le nuage avec les éclairs. Lorsqu'il ressentira de la joie, il va peut-être montrer le soleil ici, etc. Donc cet outil est aussi très visuel et peut s'utiliser sans nécessairement connaître le langage des émotions, donc avoir du vocabulaire des émotions. Enfin, le dernier outil que je voulais vous présenter est ceci, c'est la langue des signes. C'est aussi un excellent moyen pour exprimer les émotions avec les signes, donc les parents pratiquent avec l'enfant. Et ça fait également un dialogue, comme ça, une sorte de complicité entre parents et enfants pour justement exprimer ce que chacun ressent. Vous retrouverez ces trois outils et 53 autres cartes dans le coffret, le jeu des émotions. Donc c'est le troisième coffret que je vous présente de la collection Papa Positive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !